Brian, ce soir tu peux être fier de ton équipe, c'est un beau clap de fin face à une belle équipe de Bourouin. Effectivement, c'est le scénario dont on aurait déjà rêvé face à Clermont, mais on voulait vraiment fêter cette montée avec nos supporters sur une victoire. Et aujourd'hui, même s'il n'y avait plus rien à jouer en termes de points, c'est vrai qu'on voulait absolument gagner ce match et on l'a fait, je pense, en plus avec la manière. C'est peut-être un de nos meilleurs matchs en termes de contenu, donc on est vraiment heureux. En plus, il y avait un adversaire de vraiment de valeur en face. Avec une équipe très bien organisée, on sent la patte de Jérémy Clément et forcément ça nous rend encore plus heureux et on se rend compte que c'était un championnat difficile et que ça a vraiment de la valeur cette montée. En première mi-temps, vous avez manqué un peu de réalisme, mais la seconde période a été magnifique. C'est vrai qu'on a manqué un petit peu d'efficacité devant le but, mais Bourouin également, ils auraient pu ouvrir le score eux aussi en première mi-temps. Je trouve qu'on a fait un travail de sable sur cette première mi-temps parce qu'on a vraiment usé notre adversaire par du jeu au sol, par vraiment de la possession permanente et je sentais que ça paierait sur la seconde période. Après, il fallait réussir à mettre ce but et avec le talent d'Iliès et de Coco, ça a fonctionné. Donc, on était heureux parce qu'on voulait vraiment au moins marquer déjà pour nos supporters. Et puis avec la victoire, c'est encore mieux. À la fin de la rencontre, la communion avec les supporters et le public, c'était magnifique. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on aurait déjà aimé faire il y a quinze jours. Ça n'a pas été possible malheureusement parce qu'on n'a pas su faire ce qu'il fallait et on voulait absolument que ce soit le cas ce soir. On l'a fait. Il y avait un temps magnifique. Il y avait tout pour faire un bon match et passer un très bon moment et partager ce qu'on avait vécu nous la semaine passée. Donc, on est très heureux. On ne va pas se le cacher. On est fiers de ce qu'on a pu réaliser collectivement. C'est le travail de tous. C'est le travail des gens qui nous aident au quotidien, à l'académie, au centre. C'est la direction qui met les moyens pour qu'on puisse le faire. C'est les bénévoles qui travaillent beaucoup pour qu'on soit dans les meilleures conditions. Et puis, voilà, des élus qui nous accompagnent aussi, des sponsors. Donc, on remercie tout ce beau monde. On remercie nos proches qui nous ont soutenus aussi tout au long de la saison. Et puis, on est très heureux de ce qui s'est passé cette saison. Là, il reste encore un match face à un studio de foot. On va être un peu exigeant. On aimerait bien encore une victoire pour finir vraiment la saison de façon magnifique. Ce sera l'objectif avec beaucoup de jeunes. L'objectif, c'est aussi de faire partager cette montée à tous. Donc, il y aura des nouvelles têtes. Voilà, il y aura forcément une équipe différente que ce que vous avez l'habitude de voir. Mais une équipe qui pourra aussi créer une belle surprise. Merci Brian et félicitations. Merci de nous avoir fait vivre ces merveilleux moments. Merci à toi, Mumu. Et merci à tous ceux qui nous ont accompagnés cette saison. Ilyas, ce soir, tu t'offres un doublé. Tu dépasses les 20 buts. C'est une soirée idéale pour toi. Ouais, c'est sûr que c'est déjà ce qui est important, c'était de gagner à domicile. Je pense que voilà, on avait fait un dernier résultat qui ne nous permettait pas d'être champion il y a deux semaines. On l'a fait la semaine dernière à l'extérieur. Ce qui était important aujourd'hui, c'était de faire le spectacle pour nos supporters qui étaient là depuis le début de saison. Et à titre individuel, c'est sûr que ça fait du bien de remarquer devant le public et surtout dans un match de gala comme ça, de fin de saison. Donc, ça fait plaisir. Avec Corentin, vous faites un duo explosif sur les deux buts. Donc, c'est toi qui marque et c'est Corentin qui te fait la passe. Ouais, c'est sûr qu'avec Coco, on a une certaine affinité. Déjà, c'est déjà la huitième année qu'on joue ensemble. Donc, il y a des automatismes que j'ai avec Corentin que je n'ai pas avec certains. Donc, il connaît très bien mon jeu. Et je sais que quand il a la balle, à tout moment, je peux me retrouver seul devant le gardien. Donc, il comprend mes appels. Et aujourd'hui, il m'a servi, on va dire, du caviar. Donc, j'ai fait que de manger dans son assiette. Et je le remercie encore pour toutes les saisons qu'on a passées ensemble. Je ne sais pas à l'heure actuelle si l'année prochaine, on sera encore ensemble. Mais en tout cas, c'est quelqu'un que j'ai dans le cœur. Et aujourd'hui, je le remercie d'avoir fait tout ça pour moi durant toute cette saison. Merci Eliès et félicitations pour cette belle saison. Merci, c'est gentil. Merci, c'est gentil.